Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation qui porte sur l'audition et la communication chez les aînés. Je m'appelle Wendy Tatt, je suis audiologiste et professionnelle de recherche au Centre de recherche de l'IUGM. Dans cette troisième capsule vidéo, nous allons faire un survol de quelques ressources technologiques disponibles pour les personnes ayant des difficultés auditives, notamment les appareils auditifs, quelques aides techniques et les moyens de communication à distance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un appareil auditif? Un appareil auditif est un appareil qui offre une amplification sonore personnalisée à la perte auditive de la personne malentendante. Bien que cela permet de corriger l'audition, cela ne redonne pas une audition parfaitement normale. Toutefois, vous allez quand même mieux entendre que si vous n'en portez pas. Alors, si vous avez un ou des appareils auditifs, portez-les. Par contre, assurez-vous qu'ils sont fonctionnels, car sinon c'est comme si vous mettez des bouchons dans vos oreilles. En plus de porter des appareils auditifs, il faut aussi utiliser les bonnes stratégies de communication. En utilisant l'un et l'autre, on augmente les chances de bien comprendre et la communication est alors beaucoup plus agréable. Mis à part les appareils auditifs, il existe aussi des aides techniques qui permettent de répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés auditives. Les aides techniques sont des appareils conçus spécialement pour les personnes malentendantes qui aident à compenser ou à réduire certains inconvénients liés à la perte d'audition. Ici, on vous en présente trois très brièvement. Les téléphones amplifiés, les systèmes d'écoute pour la télévision et les amplificateurs personnels. Le téléphone amplifié est un téléphone qui permet d'ajuster le volume du son et de la sonnerie ainsi que de la tonalité. Il possède aussi des voyants lumineux qui nous avertissent quand on reçoit un appel. Les systèmes d'écoute pour la télévision sont des systèmes qui transmettent le son de la télé au volume désiré directement dans vos oreilles. Cela se fait via des écouteurs et ça vous permet donc d'écouter la télévision au volume désiré sans déranger votre entourage. Les amplificateurs personnels sont des appareils qui augmentent le volume des sons et qui permettent d'ajuster la tonalité. Ces appareils sont particulièrement utiles lorsque la personne malentendante ne possède pas d'appareil auditif ou lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas. Pour avoir plus de renseignements sur les aides techniques, vous pouvez aller consulter un audiologiste. Présentement, avec la pandémie de la COVID-19, la communication à distance est de plus en plus privilégiée afin d'éviter les interactions directes avec les autres. L'utilisation du téléphone et des différentes applications et plateformes augmente de plus en plus, car ce sont de bonnes façons de communiquer avec ses proches à distance. Cependant, ces moyens de communication peuvent avoir certains inconvénients lorsqu'ils sont utilisés avec des personnes ayant des difficultés à entendre. Que vous communiquiez par téléphone ou par vidéoconférence, la première stratégie à appliquer est d'aviser les autres personnes que vous avez des difficultés à entendre ou un problème d'audition pour qu'elles puissent vous aider à mieux comprendre. Les appels téléphoniques peuvent être pratiques et simples pour toutes sortes de situations. Par contre, pour plusieurs personnes âgées, il s'agit d'un moyen de communication plutôt difficile. En fait, quand on parle au téléphone, on a accès à aucun indice visuel provenant de la personne qui parle. Par conséquent, la personne aînée ne peut pas bénéficier de la lecture labiale. De plus, la parole entendue au téléphone n'est pas naturelle et peut être distorsionnée car elle a été filtrée. Cela rend alors la parole plus difficile à comprendre et augmente davantage les confusions de son. Alors, que peut-on faire pour diminuer ces inconvénients? Si la personne malentendante utilise un téléphone cellulaire, elle peut utiliser des écouteurs pour entendre aux deux oreilles. Elle peut aussi utiliser l'option de connectivité avec son appareil auditif. Aussi, la personne malentendante peut valider l'information comprise et la personne à qui elle parle peut aussi lui demander de dire ce qu'elle a retenu de la conversation. Un autre truc est de déplier les mots ou de décomposer les nombres. Par exemple, si la personne n'a pas compris lorsque vous avez dit le numéro de téléphone 7084, essayez de dire 7084 pour lui donner une autre chance. Puis, évidemment, s'il est possible d'utiliser la caméra du téléphone cellulaire lors de l'appel, utilisez-la. En ayant accès au visage de la personne, vous pouvez faire de la lecture labiale et utiliser leurs expressions faciales pour compenser, ce qui va faciliter la compréhension du message. Pour ce qui est des vidéoconférences, on a au moins accès à un support visuel. Par contre, la qualité de l'image n'est pas toujours optimale. Il arrive souvent que la parole ne concorde pas avec les mouvements des lèvres ou que la qualité du son n'est pas bonne. Puis, évidemment, si vous avez une rencontre de groupe, il est très probable que plusieurs personnes parlent un par-dessus l'autre sans faire exprès. Donc, la première chose qu'on vous suggère de faire avant de débuter les conversations est de demander à tout le monde de parler un à la fois et d'utiliser le mode sourdine quand la personne ne parle pas. De cette manière, on évite d'entendre des bruits inutiles qui pourraient entraver la communication. Puis, assurez-vous que la source lumineuse soit devant vous, pour qu'on puisse bien voir votre visage. D'autres stratégies sont d'utiliser un casque d'écoute avec un micro et de suggérer des pauses ou des séances qui sont plus courtes. C'est important de mentionner qu'en plus de ce qu'on vient de voir ensemble, il faut aussi continuer à appliquer les stratégies générales comme réduire le bruit ambiant, préciser le sujet de conversation, faire des demandes ou répondre aux demandes de la personne aînée comme reformuler le message en d'autres termes, répéter le message plus lentement, faire des phrases plus simples et plus courtes et faire une pause entre chaque phrase. Si vous voulez avoir plus de détails concernant les stratégies de communication, vous pouvez aller consulter notre capsule numéro 2 qui porte sur ce thème. En résumé, nous avons vu qu'il existe des appareils auditifs et des aides techniques qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant des difficultés à entendre. Alors, si vous en avez, utilisez-les. Nous avons également vu quelques stratégies de communication à utiliser lorsqu'on communique à distance. Pour le téléphone, il s'agit d'utiliser des écouteurs, de valider l'information comprise et déplier les mots ou de décomposer les nombres. Pour les vidéoconférences, il s'agit de parler une personne à la fois, d'utiliser le mode sourdine lorsque la personne ne parle pas et d'avoir la source lumineuse devant vous.